Les femmes engagées du Crédit du Congo ont célébré la fête des droits de la femme autour d'un repas professionnel en présence du représentant de la Direction Générale, Enasmi Mouich, samedi 9 mars dernier. Entre autres moments forts, la présentation du thème de la journée, des ateliers débats autour des critères professionnels parmi lesquels l'assiduité, l'innovation, l'éthique, etc. Deux prix ont été décernés à deux femmes pour leur ancienneté, l'exemplarité et l'expertise au sein de la banque Crédit du Congo, des prix maman de l'année 2019. A 36 ans, ce n'est pas facile parce qu'on a rencontré des hauts et des bas, beaucoup de choses, l'influence des clients, la pression du travail, beaucoup de choses et à un moment donné vous êtes stressé. Je vous exhorte, mais les dames du Crédit du Congo, soyez des femmes vraiment exemplaires, soyez des femmes vraiment soumises et dignes de votre travail. Pour faire un bon travail, il faut d'abord l'aimer. Ce moment que nous passons ensemble aujourd'hui va enrichir des souvenirs heureux qui jalonnent mon parcours parmi vous. C'est un certain, je ne vous oublierai pas, car on ne peut oublier 17 ans de sa vie, on ne peut oublier une équipe avec laquelle on a passé tout le temps et partagé autant de choses. Vous me manquerez énormément, mais nous avons encore quelques jours à passer ensemble. De même, une innovation a été apportée cette année en motivant la femme la plus assidue du Crédit du Congo, laquelle a reçu un bon d'achat de 100 000 francs CFA. Je ne m'y attendais pas, je ne suis pas capable de faire pour moi. Je viens m'a dit correctement, correctement et merci. Par ailleurs, de la comédie, un défilé de mode, un exposé sur l'usage du beurre de carité et l'art de table ont agrémenté ces mamans conviviaux entre professionnels. Ranech Ngakeni, coordinatrice chargée à l'organisation, s'est dite satisfaite pour la réussite de cet événement. Notre thème, c'était femme engagée. C'est quoi la femme engagée au Crédit du Congo ? C'est celle qui est assidue, c'est celle qui est ponctuelle, c'est celle qui est à l'accueil, c'est celle qui est engagée, c'est celle qui respecte l'éthique, c'est celle qui est organisée, c'est celle qui a la relation avec la clientèle. En fait, c'est ça l'engagement de la femme au Crédit du Congo. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je suis très contente, je suis heureuse, je remercie toutes les femmes et je souhaite encore une bonne fête, une bonne journée à toutes les femmes. Les femmes engagées du Crédit du Congo ont pris rendez-vous pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada